Le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda, vice-président de l'Église évangélique du Congo, vient de présider une réunion regroupant les pasteurs responsables des paroisses, les promoteurs délégués, les bureaux paroissius et les équipes de maîtrise des écoles privées conventionnées de type 1 et 2. Cette réunion qui s'est déroulée en présence du numéro 1 de l'enseignement protestant, le diacre Delphine Bahakoula, directeur général de l'enseignement protestant, a tourné autour de deux axes principaux. L'exposé des points essentiels de la communication par l'EDSEP et la présentation des attentes de l'Église pour les écoles évangéliques par le vice-président de l'ESC. Dans son exposé, le directeur général de l'enseignement protestant a rappelé les dispositions qu'il lie l'Église à l'État au travers de la Convention, la vision du département sur les écoles évangéliques, les questions juridiques liées au fonctionnement du DEP et des écoles, les procédures liées à la gestion financière. Il a également présenté le problème du recrutement du personnel sans qualification requise dans plusieurs écoles privées conventionnées évangéliques de type 2 et l'obtention des agréments pour les dites écoles. Dans la suite de son exposé, le diacre Delphine Barakoula, directeur général de l'enseignement protestant, a relevé la situation financière alarmante des écoles de type 1 dites « limitées ». Il a informé les équipes de maîtrise qu'une décision synodale attribue désormais une prime en faveur des promoteurs délégués. Dans la conclusion de son propos, le chef du département synodal de l'enseignement protestant a dénoncé le manque de politique d'investissement viable dans l'immobilier scolaire afin de corriger son état de vétusté avancé, particulièrement pour les écoles canvossonnées du type 1. Quant au vice-président Francis Lebel Bayenda Mouenda, en souhaitant encore la bienvenue à tous les participants à cette réunion, il a rappelé que celle-ci était la première avec les professionnels de l'école à l'occasion de ce mandat. Aussi a-t-il souhaité que le travail, la discipline et le respect de l'éthique soient les maîtres mots de l'école évangélique en septembre. L'école a le devoir de former et de transformer les élèves passant par l'école protestante pour le bien de la nation. Car pour lui, la réussite scolaire ce n'est pas que des noms, ce n'est pas que des diplômes, mais c'est aussi le respect de l'éthique et particulièrement de l'éthique protestante. En parlant d'éthique, il a rappelé aux gestionnaires de l'école protestante à tous les niveaux le respect du cahier des charges de chacun et le respect de l'orthodoxie financière pour rendre l'école protestante plus viable. En souhaitant une année scolaire 2024-2025 bénie et une année de réussite pour nos enfants, après une prière, le révérend Francis Lebel Payenda, vice-président de l'Église évangélique du Congo, a imploré la bénédiction de Dieu sur l'Assemblée. Sous-titrage ST' 501